Les réseaux sociaux, pourquoi non ? Je leur ai dit en fait, surtout après les matchs, mais surtout veille de match. Après les matchs, ça va parce qu'ils ont du mal à dormir, parce que ça prend beaucoup d'énergie. Ça peut beaucoup prendre d'énergie de regarder les photos, les vidéos, ce que disent les gens, etc. Et donc tu perds de l'énergie, surtout veille de match. Je leur ai dit écoutez, lâchez vos téléphones, concentrez-vous pour le match. Après le match, vous regardez le soir, mais on a eu cette expérience, c'était à la Coupe Arabe, après le Maroc. Justement, j'avais dit ça aux joueurs aussi, s'il vous plaît, lâchez les réseaux sociaux, ne perdez pas cette énergie-là. Parce que des fois, tu peux passer à 3-4 heures du matin, ça enchaîne, surtout avec les réseaux sociaux. Ça enchaîne des vidéos et tu ne t'arrêtes pas, donc ça peut être une mauvaise habitude. Donc c'est juste par rapport à ça, c'est pour garder leur énergie, leur nerf, entre guillemets, pour être prêt au match.